Il faudra que nous investissions d'avantages en Afrique, raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur, un voteur de 44 milliards, pour assister sur place nos amis africains. Assister les Africains, M. Jinker ? Ce n'est là peut-être qu'un lapsus, mais c'est révélateur d'un état d'esprit difficile à changer. L'Afrique l'a pourtant crié fort au sommet d'Abidjan. Elle ne veut plus de l'assistante de qui que ce soit, mais réclame un partenariat d'égal à égal. D'ailleurs, c'est ce qu'avait déclaré le président de la Commission européenne lui-même au début de son discours. Écoutez-le. Un partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne est un partenariat d'égal à égal, puisque nous avons tous, africains et européens, la même dignité. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé le fonds d'investissement extérieur, un voteur de 44 milliards, pour assister sur place nos amis africains. Pendant la session de questions-réponses, j'avais beau demander la parole pour poser justement la question sur ce lapsus de l'assistance, mais bon, les efforts ont été vains. Madame, madame, madame.